Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne EspaceList, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 19 août 2024. Si vous regardez ça au moment où je poste, sinon bien sûr, la vidéo est intemporelle. 19 août, le mois d'août continue d'être intense, je ne vous apprends rien. C'est Mercure en être au grade, il y a des portails 888. Évidemment, il y en a eu un le 8 août dernier, il y en a eu un aussi numérologiquement parlant le 17 et nous en aurons encore un autre, le 26. Puisque quand on additionne les chiffres, ça fait un 8. C'est un petit peu moins intense, mais on ne voit presque pas la différence. Tellement, les choses sont amplifiées en ce moment. Et pour un petit peu épicer les choses, aujourd'hui, le 19, nous avons une pleine lune, une grande, grande pleine lune, une super pleine lune, qui est en verso, qui nous encourage à sortir un petit peu des sentiers battus, pas forcément au niveau de la société, mais au niveau de notre manière de faire habituelle. Peut-être si on est plus attentiste d'oser des actions, et ça ne veut pas dire des grandes actions, ça veut juste dire sortir un petit peu de notre sentier battu personnel. C'est ce qu'on nous demande un petit peu ces derniers temps. Vous savez que les énergies sont très intenses, beaucoup, beaucoup de fatigue physique. Il peut y avoir des maux physiques aussi dans le corps, au niveau des intestins normales, notamment. Et puis, ces fameuses émotions, ces fameuses émotions qui oscillent entre la colère, la rage, la haine, vraiment des émotions très, très intenses, et des émotions comme la tristesse, vraiment des immenses tristesses. C'est vraiment ce que j'ai entendu beaucoup ce mois, ces dernières semaines. Une oscillation entre des états très, très profonds et très intenses, peu importe l'émotion. Et tout ça fait ressortir beaucoup, beaucoup de peur. On est aussi pendant Mercure en être au grade, je rappelle. Donc c'est aussi une revisite du passé, des peurs qui ressurgissent. On réévalue beaucoup de choses de ce qu'on a pu faire dans les relations, dans notre positionnement aux relations, des envies de changement soudain. La communication qui peut être un petit peu bloquée, un petit peu qui peut faire peur aussi. Donc les énergies sont très intenses. On nous prépare pour quelque chose de grand. Mais effectivement, physiquement, accrochez-vous, accrochons-nous, parce que c'est très important de prendre soin de notre corps physique et de ce qu'il s'y passe. Donc soyez à l'écoute de votre corps physique. Ça, c'est le premier conseil. Ensuite, nous allons voir évidemment les énergies de cette semaine, les thèmes de la semaine. Ça, c'est la première partie de lecture, comme d'habitude. Et ce qui se passe pour les couples divins, c'est la deuxième partie, avec des guidances, bien sûr. On va se lancer. C'est parti. Quel est le premier thème ? Nous avons 27, 25, ça fait un 7, pardon. C'est la carte de la femme. Donc, cette semaine, et c'est valable pour tout le monde, c'est l'énergie féminine qui est à l'honneur, le fait de savoir recevoir. Alors, recevoir un compliment, recevoir un encouragement, du soutien, d'être pour tout un chacun, et toute une chacune, on écoute en lien avec notre féminine intérieure. Je vous le dis souvent, votre féminine intérieure, c'est quelque chose qui est très vertical. Ça vous relie à votre source, ça vous relie au centre de l'univers, au centre de la Terre aussi. C'est quelque chose, c'est votre intuition, votre capacité de création, de réception, votre capacité à nourrir, à envelopper le côté plus émotionnel, mais pas juste plus émotionnel. L'émotionnel féminin, l'émotionnel qui peut être comme une grande marée, avec ce cycle qui peut être houleux parfois en 28 jours. Et ça, c'est valable pour tout le monde, hommes, femmes, et tous ceux qui se considèrent entre les deux. Ça n'a pas d'importance, c'est une énergie, une énergie, il n'y a pas de genre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de cette féminine ? Oui, effectivement, notre côté féminin émotionnel passe pas mal de vagues. Comme je vous le disais, il y a cette oscillation entre des grands états émotionnels, de peur, de colère et de tristesse. Donc, mettre... Ok, mon guide nous dit... Mettre à l'honneur votre côté féminin, honorer la femme en vous est aussi une question de choix. Votre masculin fait la place, la féminine prend sa place. Faites le choix de l'amour, de l'amour de vous, de faire de vous cet espace de bienveillance et de réception, de faire pour vous cet espace de bienveillance et de réception. Voyez, on fait de nous. C'est vraiment ce côté féminin avec ce triangle sur la pointe là qui symbolise le calice, symbolise la réceptivité. Donc, faites de vous, faisons de nous ce calice, ce graal. C'est un des conseils premiers. Et puis, faisons aussi pour nous. C'est un peu notre masculin intérieur qui va nous dire « Ok, j'ai besoin de cet espace-là, donc je vais poser les actions pour avoir cet espace pour explorer. » C'est-à-dire peut-être... Ben, libérer quelque chose dans votre emploi du temps, annuler quelque chose si c'est possible, en disant « Non, là je vais prendre du temps pour moi pour ne pas être dans l'isolement, ne pas être dans l'exil personnel, être dans la solitude. » C'est-à-dire être moi, avec moi, et avoir du plaisir. Et si c'est compliqué pour vous de dire « Mais ouais, j'aime pas tellement être seule avec moi. » Ben là, il y a peut-être justement des blessures au niveau de la féminine en vous, qui n'a pas pu recevoir la nourriture émotionnelle, la compassion, le soutien, qui n'a pas pu être tenue par votre équipe quand vous étiez petit, vos parents, les gens autour de vous, qui n'ont pas pu vous soutenir et être, eux, l'espace sécure, le Graal, pour que vous puissiez avancer. Oui, c'est aussi être dans votre Graal et être votre Graal. J'aime bien cette image qu'on nous donne là. C'est aussi trouver votre vérité. Qu'est-ce qui est juste pour moi ? Qu'est-ce que je ressens ? Et ce n'est pas facile de se confronter à ce qu'on ressent parce que quand on ressent, quand on se remet à ressentir ou quand il y a des émotions que vous ne connaissiez pas avant, on voit ça notamment pour les couples divins, c'est tellement intense que ça sort d'où ? Ça sort de moi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et c'est, on ouvre une vanne et au départ, quand l'eau a été stagnante à un moment, l'eau n'est pas claire au départ. Donc évidemment, on ressent ces émotions plus intenses, plus désagréables à traverser. Mais c'est aussi ça, après, qui rend la clarté, qui fait que la clarté des émotions assure la victoire, assure le triomphe dans la communication. La clarté des émotions, c'est aussi avoir la clarté des besoins, me dit-on. Si on sait ce qu'on ressent, et vous n'êtes pas obligé d'être analytique et de noter, de faire des tableaux, si vous savez ce que vous ressentez et surtout si vous savez ce que vous aimeriez ressentir à un moment donné, dans votre vie de rêve, ne pensez pas à ce que vous aimeriez avoir, pensez à ce que vous aimeriez ressentir. Cela est la pierre angulaire de votre manifestation. Vous voyez, c'est intéressant, le message qu'on reçoit, c'est effectivement, souvent, je dis ça, imaginer sa nouvelle vie, ah ben j'aurai ça, j'aurai du temps pour ci, pour ça. On oublie et on manifeste, c'est une des lois de la manifestation, on manifeste par l'émotionnel. Je sens le chakra de la gorge qui a du mal à exprimer toutes ces émotions, parce qu'il y a beaucoup de traumas aussi qui sont encore stockés dans nos corps. Mais si on sait, ah ben moi, dans mon travail, l'essentiel pour moi, c'est d'avoir une équipe où je me sens en confiance, où je me sens joyeuse, où je me sens, voilà, peu importe les valeurs que vous avez, j'aimerais me sentir libre. Et c'est plutôt ça que vous devez communiquer à l'univers. Ça, ça fait que l'univers, il dit, ok, j'ai compris, je fais ça pour toi. Et on va goupiller ça avec tes contredames, avec ton plan d'incarnation, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et c'est ça aussi qui fait que vous montez en vibration. Quand on monte en vibration, on monte en ligne du temps, si vous voulez. C'est-à-dire les futurs possibles. Parce que vous avez peut-être une destination, mais il y a plusieurs itinéraires. Le but en faisant ça, c'est d'avoir l'itinéraire le plus, enfin voilà, l'autoroute, le plus facile. Le deuxième thème, oui, il y a du conflit, pas mal de conflits intérieurs. Ça peut être aussi des conflits avec d'autres personnes. Il y a une carte qui s'est retournée. On me parle d'une dizaine de jours. Effectivement, il y a le conflit intérieur. Le conflit pendant Mercure en rétrograde, les malentendus, sont souvent possibles. Là, ce que je vois aussi, c'est quoi ce conflit ? Le conflit, c'est est-ce que est-ce que je veux de la sécurité à tout prix ou est-ce que je veux du changement ? Ça ne veut pas dire de changer les choses en vous mettant en danger. Ce n'est pas ça. Mais parfois, on est sur un rythme avec le cavalier de Pentacle. Tout va bien, on avance, on est dans notre équilibre. Et il y a l'appel de l'âme qui dit, mais fais ça. Et il y a une partie de nous qui a très peur, qui se dit, non, mais je suis bien, là, j'ai un équilibre assez cool. Mais en même temps, il y a cet appel de là. Mais c'est là où il y a le conflit intérieur qui peut venir. Est-ce que je préfère être en sécurité à tout prix ? Puis quand je parle de ça, on me montre l'image de, vous savez, on a une ceinture ici, une ceinture là, une ceinture comme ça, un harnais, un casque, une voiture, comme dans les rallies avec plein de structures autour. C'est ça. Est-ce que je préfère être blindée et qu'il ne m'arrive absolument rien ? Ou alors, est-ce que je préfère un peu d'aventure et réaliser les appels de mon âme ? Parce qu'effectivement, quand il ne nous arrive rien, on est en sécurité, mais il ne nous arrive rien. Ça peut être monotone. Et c'est bien là la dualité et le double tranchant de cette expression. Pourvu qu'il ne m'arrive rien, ce n'est pas forcément ce qui nous permet d'aller plus loin dans nos désirs de l'âme. Oui, parce que l'univers nous amène bien sûr les manifestations et nous, on est là, je le prends, je ne le prends pas. Ça a l'air très haut quand même, il faudrait que je descende de mon cheval. Peut-être qu'il faut que j'aille chercher une échelle ou alors demander à l'univers est-ce que tu peux mettre ça un petit peu plus bas ? Donc, il y a un petit peu ce conflit-là. J'entends aussi pour d'autres personnes, c'est la peur d'arriver trop tard. Parce que le chevalier de Pentacle, c'est le chevalier qui est le plus lent. Il va lentement, mais sûrement. Et vous voyez, là même, son cheval n'est pas en marche. Son cheval ne bouge pas. Il est bien, il a son armure, tout va bien, mais il ne bouge pas. Et c'est un petit peu le danger de la sécurité à tout prix. Et il y a des personnes qui peuvent se demander est-ce que j'arrive trop tard ? Est-ce que je ne suis pas en retard parce que j'ai un peu trop traîné ? Non, l'univers ne vous fait pas. Vous ne traînez pas, vous êtes parfaitement, tout est orchestré à la seconde, au millième de seconde près. Vous êtes parfaitement au bon endroit. Si vous recevez ce message et que vous dites c'est vrai, je pourrais... Mais vous savez, même s'il y a besoin, vous aimeriez lancer une affaire ou un nouveau concept d'accompagnement ou que sais-je et que c'est juste réserver le nom de domaine. De dire, ah oui, j'ai trouvé un nom, je vais réserver le nom de domaine Internet. C'est déjà ça, c'est une action posée. Et non, vous n'êtes... Oui, vous êtes parfaitement à l'heure. Oui, vous êtes parfaitement dans les temps. C'est orchestré. Donc, évitez aussi de vous faire un conflit intérieur sous-entendu de la culpabilité dans le sens mais qu'est-ce que j'ai fait jusque-là ? Vous ne pouvez pas avancer sur un chemin physique et intégrer, purger à l'intérieur. C'est très compliqué de le faire. Il faut beaucoup, beaucoup de travail en avant de pouvoir faire les deux en même temps et encore, ça alterne toujours. C'est peut-être plus rapide mais ça alterne. Donc, déculpabilisez-vous aussi. Votre féminin est parfaitement en place. Rien n'est cassé chez vous. Tout va bien. Vous êtes en train d'apprendre à ressentir. Vous êtes en train d'apprendre à recevoir l'amour divin, ce qui n'est pas une mince affaire. Recevoir l'amour divin signifie se purger de toutes les limitations, non seulement les vôtres mais les transgénérationnelles ainsi que les limitations intra-peuples et intra-nations. Sachez aussi que vous purgez non seulement pour vous mais pour toute votre famille, vos lignées, vos peuples, votre planète. Donc, c'est aussi ça. Ce n'est pas juste « Ah ben c'est moi puis je suis en retard » et non, chacun a été mis au bon endroit au bon moment. Ouais. Il y a le conflit du bonheur aussi. C'est là où on va revenir dans la peur d'être heureux. Est-ce que... J'entends c'est trop beau pour être honnête. Donc, il y a une méfiance. Là, c'est ça le conflit. Parce qu'il y a des choses qui commencent à s'ouvrir. Beaucoup de gens, de ceux que j'accompagne, vous êtes beaucoup pour beaucoup qui êtes dans cette vague de grande purge émotionnelle là où c'est compliqué que ce soit au travail, à la maison, à l'intérieur. C'est une grande vague que vous traversez mais vous avancez beaucoup et du coup, vous sentez que les choses se matérialisent, que les choses avancent mais vous dites c'est trop beau pour être vrai. Ça, c'est aussi une croyance qu'on nous a beaucoup répétée. Et du coup, il y a le bonheur. Je vois bien le soleil là. Je vois bien, c'est super, c'est fantastique, c'est la carte la plus heureuse du tarot. Est-ce qu'il n'y aurait pas un red flag ? Et c'est le conflit, c'est peut-être aussi créer du conflit parce qu'on n'est pas habitué à tant de richesses, tant de libertés. Aller chercher la petite bête, aller chercher le red flag pour le chercher. Et du coup, on se met en conflit tout seul. Petit auto-sabotage là. Pourquoi est-ce qu'on a cet auto-sabotage ? On verra aussi dans les coupes divins, c'est cette énergie qui va teinter les unions. Encore une fois, il y a l'impératrice, c'est le féminin divin parce que c'est difficile de recevoir. C'est difficile et j'ai eu ça beaucoup dans les séances dernièrement, surtout pour les gens en coaching. D'ailleurs, il reste de la place pour les coachings. Si ça vous parle, on commence le 1er septembre, vraiment, rejoignez-nous, on fait des choses super, c'est des séances individuelles, il y a un programme super, d'ailleurs, il y a un cycle 5 pour les personnes qui ont déjà fait les 4 premiers, il y a un cycle 5 qui sera en ligne pour le 1er septembre. vous pourrez l'acheter. On va faire des trucs vraiment, vraiment super. Voilà, c'est vraiment s'il y a besoin de renseignements sur ces coachings, c'est des accompagnements sur 5 modules maintenant de 3 mois que vous pouvez, vous pouvez faire des pauses entre les modules, vous pouvez arrêter au milieu, vous êtes libre, c'est pour ça que les modules sont courts, c'est aussi pour que vous puissiez suivre votre énergie et que vous soyez dans la réceptivité parce que c'est ça qui est difficile pour beaucoup, c'est de lâcher le guerrier ou la guerrière en vous parce que vous avez tous pour beaucoup et pas seulement dans cette vie, depuis plus de 2000 ans peut-être même plus, même depuis des millions d'années, vous êtes incarné en guerrier mais que ça soit pour votre survie pour être littéralement en guerrier mais c'est difficile de réussir sans lutte, c'est ce que j'entends et, pardon, il y a ma guide qui fait un jeu de mots réussir sans lutte et elle a fait un jeu de mots sur le lutte, l'instrument de musique et, bon bref, c'est difficile de réussir sans lutte à moins que l'on sache en jouer, c'est ce qu'elle m'a dit, oui, elle est très drôle et, donc, du coup, maintenant je ne sais plus ce que je disais, ok, merci, oui, pour vous, c'est très difficile de réussir sans le combat et de dire, ben, les choses peuvent être faciles, ben, vous voyez, mes guides amènent un petit peu de légèreté parce qu'on a ces énergies de conflit de, qu'est-ce que je fais, j'avance, j'avance pas, je suis où, non, je suis fausse, pourquoi, j'en suis que là, je suis de nouveau dans la dépression, je suis de nouveau dans plein de choses, non, 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 vous savez très bien jouer, tout va bien se passer, tout se passe très bien. Pourquoi il y a cet esprit d'auto-sabotage ? Nous avons une carte 20, le phare, alors ça, c'est significatif pour les féminines qui seront teintées de cette énergie dans les coupes divins, le phare, et puis, ne doute pas de ta valeur, c'est ça, vous êtes assez valeureux pour recevoir sans rien faire, vous êtes assez, vous avez assez de valeur pour recevoir sans vous contorsionner, sans lutter, sans devoir prouver votre valeur à l'univers, l'univers vous a créé exactement tel que vous êtes parce que l'univers vous a voulu comme ça, si il vous a voulu comme ça, c'est croyez-moi qu'il y a une très, très, très bonne raison avec vos parts de lumière et vos parts d'ombre, et votre phare à vous, ça peut être l'univers, ça peut être un maître ascensionné, ça peut être votre source, peu importe en quoi vous croyez, si vous appelez ça dieu, déesse, peu importe, laissez cet univers, cette source, être votre phare et ne doutez pas de votre valeur, soyez conscient que même s'il y a eu des traumatismes au niveau de votre valeur, au niveau de votre naissance, par exemple, des plans d'incarnation, il y a eu des gros traumas aussi dans l'enfance, c'est que votre valeur n'est jamais jugée par le divin, votre valeur est intrinsèquement connue et voulue par le divin, tout le monde, chaque être vivant du brin d'herbe à l'humanité la plus ascensionnée a la même valeur, il n'y a pas de hiérarchie dans la valeur de l'univers, ceux qui hiérarchisent la valeur sont les êtres humains et ceux-là n'ont pas d'autorité pour vous juger, voilà, ça c'est mes guides qui le disent, bien sûr qu'on a besoin d'organisation, on ne parle pas là d'une hiérarchie, c'est aussi bien, un organigramme, le but c'est de dire les personnes, on va parler des métiers, c'est peut-être plus des métiers qu'on considère plus, je ne sais pas, les métiers plus manuels ou voilà, pour rester dans les clichés, ont tout autant de valeur, voire plus, ben non justement, ont tout autant de valeur que quelqu'un qui fait un métier très 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 intellectuel, c'est la même chose, chacun a sa fonction, c'est comme dans une ruche, les ouvrières n'ont pas plus de valeur, moins de valeur que la reine, et c'est ça, de nous imaginer comme une ruche, et de dire, mais chacun a sa fonction exactement là où on est, parce que nous avons un phare qui est pour toutes et tous le même, ou la même, et qui nous rappelle que nous avons le droit de recevoir, regardez les cartes qui nous viennent, c'est de recevoir dans notre féminin sacré, divin, de recevoir la manne de l'univers qui est extrêmement matérielle, peu importe, vous voyez tout ce jaune, toute cette joie, toute cette, et qui arrive de manière sécure, et vous voyez, on nous offre tout ça, et nous, on se dit, c'est vrai ou c'est pas vrai, peut-être qu'il y a un truc, peut-être qu'il y a quelque chose dans le pâté, je ne sais pas, et c'est en fait l'art de se faire des conflits, et regardez, il y a encore du jaune, donc prenez soin aussi, dans mon cabinet, vous voyez peut-être, il y a beaucoup de jaune, c'est ma couleur préférée, mais prenez soin aussi de votre plexus solaire, c'est votre confiance, c'est votre rapport au monde extérieur, c'est votre vibration, c'est la manière de briller dans l'univers, ne fermez pas votre vibration par peur de faire de l'ombre à quelqu'un, ou par peur d'être prise ou prise comme cible, ouais, parce que les choses s'accélèrent, les choses se transforment, et pour vous, c'est jamais contre vous, c'est toujours pour vous, et là, c'est très fort, il y a beaucoup, il y a beaucoup de chevaux aussi, alors c'est peut-être un signe pour quelqu'un, beaucoup de chevaux, qui est un animal très noble, très sûr, et extrêmement sensible, donc notre sensibilité est mise à l'honneur aussi cette semaine. Ne laissez pas votre mental prendre le pas sur votre destinée, il n'est plus question d'impasse, vous êtes parfaitement sur le bon chemin, laissez votre valeur briller, emmener, laissez votre valeur vous emmener, laissez votre cœur vous emmener sur la destinée qui vous a été assignée, laissez votre cœur, laissez votre valeur vous emmener sur le chemin de vos rêves. Waouh, c'est très très beau. Est-ce qu'on fait un égrégore cette semaine pour tout le monde ? Je ne sais pas, je vais déjà, on me dit attend un petit peu, alors je vais déjà tirer une guidance, et puis on va voir, ah, c'est ce jeu-là que je cherche. Merci. La liberté, en fait c'est ça qui nous fait peur, c'est cette liberté, c'est cette liberté qu'en fait votre instinct, le fait de dire ça, ça va marcher, ça je sens que ça ne peut pas être du hasard, vous avez beaucoup de synchronicité pour la plupart, ça ne peut pas être du hasard quand même. La liberté, ça fait peur, parce que c'est une image que j'aime bien, c'est, vous savez, pour ceux qui ont leur permis de conduire, au départ, on apprend à conduire et il y a quelqu'un à côté de nous qui nous dit tourne à gauche, tourne à droite, on a un GPS, voilà. Et le premier jour où on a notre permis, on est tout seul dans la voiture et tout à coup, on se rend compte qu'en fait, on est responsable de tout, oui, c'est intimidant, mais on peut aller aussi où on veut dans le monde. Et c'est intimidant, mais en même temps, quelle sensation incroyable, si vous vous rappelez. Et c'est aussi justement cette colère qui revient se délier, je ne me laisse plus enfermée et entravée par cet anneau de ressentiment qui bloque le bien pour moi. Je me relâche de ce lien, je me relâche de cette chaîne. C'est aussi la rancœur, la rancune, tout ça, ça nous empêche justement, ça nous garde dans les schémas du passé. Cette personne-là, elle m'a blessée, du coup, je ne peux plus faire confiance en personne. Et c'est un petit peu ces généralités-là qui nous bloquent un petit peu, qui nous freinent. Donc là, ok, là, l'égrégore, la phrase pour l'égrégore de cette semaine, notre affirmation que vous pouvez mettre en commentaire pour activer tout ça. Alors, je relâche la rancune et l'amertume en moi, je me libère de tous les poids du passé. Waouh, c'est ça. Voler comme l'oiseau et puis, écouter Michel Fugin, non, vraiment, je ne peux plus vous la dire, je viens de la canaliser, mais écrivez ça en commentaire, ça va nous aider toutes et tous. Voilà, si vous me laissez là, et bien sûr, je vous souhaite une très, très belle semaine, une très belle pleine lune si vous regardez ça, bien sûr, à ce moment-là, et puis, sinon, continuons pour voir un petit peu ce qui se passe pour les couples divins. On va continuer directement sur la féminine qui est teinté justement un petit peu de cette énergie-là cette semaine, ma valeur. Et comme il y a cette énergie, la féminine a l'honneur, un petit peu cette énergie-là, on doit se libérer pour aller où ? Dans le nouveau monde. C'est l'oracle des dragons, vous savez que je les adore. Dans le nouveau monde. Vous voyez, c'est un petit peu un dragon, peut-être que si ce dragon avait un signe astrologique, il serait verso. Il est tout poilu, il est très non-conformiste et il a besoin de ça, de sa particularité, de sa différence pour implanter le nouveau monde. C'est la féminine qui reçoit le nouveau monde en elle, qui est le Graal, qui est le portail dimensionnel, littéralement, l'utérus, c'est vraiment ça. Et les féminines, là, je sais, vous m'avez beaucoup dit ça ces dernières semaines, qu'il y a cette envie d'amener le nouveau monde, mais est-ce que je vais gérer ? Est-ce que ça va être OK ? Est-ce que je vais retomber dans mes travers ? Est-ce que ça ne va pas trop vite ? Est-ce que, et pour beaucoup, par rapport à votre autre, c'est, mais ça a l'air trop beau ? Mon Dieu, si c'est cette personne-là, waouh ! Et puis pour beaucoup, vous avez remarqué maintenant que votre masculin, énergétiquement aussi, ils font beaucoup de choses, et non, ils ne sont pas en arrière, non, ils ne font pas rien, ils font même beaucoup, et il y a ce nouveau monde pour les féminines qui s'implante. Qu'est-ce qu'on peut dire aux féminines qui regardent ? Oui, la reine de Pentacle. Et la reine de Pentacle, c'est une reine qui est parfaitement à l'aise dans son monde physique, qui a son abondance, et on vous demande de croire à ça. Si vous n'y êtes pas encore, continuez de cheminer. Le nouveau monde est proche, le nouveau monde est à vos portes, c'est ce que j'entends. La reine de Pentacle, quand elle est vraiment alignée, c'est aussi une mère de famille, mais dans le sens élargi du terme, ce n'est pas obligé d'avoir des enfants, mais de nourrir, d'avoir des gens autour de sa table, d'être capable de aussi subvenir à leurs besoins, c'est pas simplement, c'est être capable d'implanter ses valeurs. Sa valeur, bien sûr, et ses valeurs. Le respect, la communication, honnête, ouverte, je ne sais pas, la romance, peu importe, vous voyez. Et par rapport à votre autre, bien sûr, qui a cette peur, cette peur d'attendre beaucoup, beaucoup, et d'attendre encore longtemps le nouveau monde. d'attendre ce chevalier de coupe qui dit, mais est-ce qu'il va venir un jour, est-ce qu'un jour, il aura le courage de faire un pas, ou de s'éveiller, d'essayer, on ne demande pas de comprendre tout ce que vous comprenez, bien sûr, c'est leur point de vue aussi, mais de dire, mais est-ce que ce lien l'intriguera un jour, est-ce que, et on a des féminines là qui sont de plus en plus implantées, qui ont envie de ce nouveau monde, mais qui ont peur de ne jamais pouvoir l'implanter, parce qu'elles savent aussi, vous savez que vous avez besoin, que c'est un partenariat, et que ce nouveau monde se fait, bien sûr, avec un masculin, une féminine, mais oui, essaie d'implanter votre valeur et d'être, ouais, d'être en accord avec ça. Oui, les féminines, c'est déjà sorti il n'y a pas longtemps, vous avez envie de ça, pas de la confrontation, de l'échange, de l'échange d'égal à égal. Les féminines, par rapport à l'autre, il y a de plus en plus de pardon qui est présent, de plus en plus de compréhension aussi de leur rôle pendant toute cette phase de purification, qui, dans la conscience, en général, ils n'ont pas une conscience éveillée de tout ce qui est en train de se passer, mais ils en font des choses à l'intérieur, ils purifient autrement, mais ils purifient tout autant. Et les féminines, pour beaucoup, est-ce qu'un jour, on va nous enlever les restrictions qui font qu'on peut avancer, passer ce portail et qu'on peut enfin être l'un en face de l'autre dans la bienveillance, dans... OK. J'entends dans le regard l'un dans l'autre de nos parts de lumière et de nos parts d'ombre, en prenant chacun nos responsabilités, se confronter aux problèmes sans se confronter l'un l'autre. C'est pour beaucoup les féminines, l'énergie, qu'on vous amène là. Donc effectivement, si vous avez déjà beaucoup, beaucoup cheminé, eh bien effectivement, les choses se mettent en place. Si vous êtes en début de parcours, par exemple, par rapport à un couple divin, à un autre, il y a justement... Ou est-ce qu'il y a des tendances à se confronter ou... Ben voilà, l'injustice peut être très, très, très forte encore. Les unions qui sont teintées un petit peu par le conflit de... C'est trop beau, c'est trop beau pour être vrai, c'est trop... pour être honnête. Nous avons le courage, ayez le courage de... Ayez le courage du bonheur, ayez le courage de croire... On a eu ça, c'était dans un autre jeu d'ailleurs. Je crois même que c'était ce jeu-là et on a eu la carte courage la semaine dernière et on nous redit ça, et là pour les unions. Le courage de croire que oui, c'est vrai, oui, ça marche. Oui, le plan, il est là et il se fait parfaitement bien et que oui, les unions divines, elles sont en train de s'implanter là. Le courage du bonheur. Exactement. Le courage du 10 de coupe, du contentement émotionnel que votre autre, c'est votre autre pour une raison. C'est pas que c'est votre autre en disant il va constamment me faire purifier et ça sera des rejets et du... Bien sûr, ça fait partie de la purification pour certains couples, pour certains liens où ça fait longtemps que vous êtes en séparation, ça fait longtemps, il s'est passé beaucoup de choses. Je sais que c'est compliqué, mais non, ça sera pas toujours comme ça. il y a le contentement émotionnel et là, on a du bleu, on a de l'eau, on a qui... Et ce triangle inversé, c'est aussi l'eau, il y a beaucoup d'eau, beaucoup d'émotions dans tous les sens. Ayez le courage du bonheur, vous vous en sortez avec les honneurs. C'est ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on peut dire des unions encore cette semaine ? Ben oui. Le 8 de Pentacle, continuez à travailler, continuez à faire des réserves, continuez à planter les graines de votre union, continuez à cheminer, vraiment, parce que la justice divine s'implante de plus en plus. Le divin veut vous amener ses unions dans les meilleures conditions possibles. Ne lâchez pas, c'est ce que j'entends. Même si vous êtes très fatigué, continuez. Les coachings pour les couples divins, évidemment, peuvent vous aider. On fait de grandes choses, évidemment, le timing, certaines choses sont incompressibles, mais si vous avez besoin d'un accompagnement dans votre purification, avec les méthodes qu'on peut me donner, avec grande joie pour moi et avec beaucoup d'humilité et de gratitude, mais c'est vraiment, ce parcours-là, c'est bien d'être accompagné. Et si vous ressentez le besoin d'être accompagné, si mon travail vous parle, vraiment, n'hésitez pas, parce que les coachings pour les couples divins, c'est quelque chose d'intense, mais c'est aussi très très utile pour votre vibration et l'implantation de toute votre vie, toute votre mission de vie et pour le monde. Le masculin, le masculin, c'est lui qui est un petit peu dans la femme. Qu'est-ce que je fais ? Oui, non, oui, non. Vous voyez, lui, les émotions, l'eau est en arrière-plan, mais c'est houleux. Est-ce que c'est mort ? On a la mort et le temple du soleil. Donc, c'est vraiment, on a une énergie là, on a la mort qui était dans le troisième thème et le soleil. Donc, on a un masculin qui se dit aussi, par rapport à son union, qu'est-ce que je fais par rapport à elle ? Je dis elle, parce que c'est la féminine, mais pas une question de genre, vous le savez. Qu'est-ce que je fais par rapport à elle ? Qu'est-ce que je fais par rapport à ce lien ? C'est chelou, c'est bizarre, c'est des trucs, pour beaucoup, les masculins sont beaucoup plus terre-à-terre. Mais on a un masculin qui se pose des questions, est-ce que c'est viable ? Est-ce que c'est vraiment la vérité ? Est-ce que c'est le chemin ? Est-ce que je ne me fais pas des illusions ? Est-ce que c'est simplement de l'attirance physique, de la chimie, plutôt que de l'alchimie ? Est-ce que je suis dans mon féminin ? Comment est-ce que je ressens tout ça ? Ok, un masculin qui se pose beaucoup de questions quand même. La mort, c'est quoi ? C'est aussi la transformation, la mort. En quoi est-ce qu'il se transforme ? Ouais. Ben voilà, on a un masculin qui pour beaucoup connaissent la vérité, en tout cas dans leurs énergies, la vérité est implantée, mais je n'ose pas encore la montrer. Là, l'épée, vous voyez, elle est au grand jour et là, elle est encore plantée un petit peu dans le sol. Oui, je sens que les choses se transforment, mais je n'ose pas encore me montrer. Pour beaucoup, peut-être que votre masculin vous regarde à distance, mais pas de manière malveillante, vraiment d'essayer de comprendre de manière, justement, plus la capacité d'action du masculin, c'est de la stratégie, c'est beaucoup plus analytique, c'est la réalité du terrain. Et on a un masculin qui se transforme aussi dans le fait de fuir. Qu'est-ce qui se transforme d'autre aussi, de coucher ce masculin ? Ouais. Pour le masculin, c'est aussi croire à la célébration avec le droit de couple. Ok, là, il y a deux messages, vous prenez ce qui résonne, vous laissez de coter le reste, et c'est peut-être les deux aussi. Mais pour beaucoup, c'est des masculins où les émotions étaient très fortes. Pour beaucoup des masculins, les trois, quatre dernières années ont été très houleuses. Il y a eu beaucoup de choses. et c'était très dur émotionnellement et physiquement. Et là, il y a peut-être de la joie qui revient. Peut-être que le masculin n'a jamais connu la joie, vu qu'il a, peut-être pour beaucoup, ils n'ont jamais connu ce soutien de la part d'une féminine. Et pour beaucoup aussi, c'est le fait, je ne comprends pas comment on peut être, comment il ne peut pas y avoir un red flag quelque part. pour certains masculins aussi qui sont, vous savez qu'ils ont peut-être encore une relation avec quelqu'un, peut-être qu'il y a là des remises en question de ça, d'une stabilité qui n'en est plus une. On a le 4 de bâton. Dans ce jeu-là, pour moi, ça peut être aussi le fait de dire mais peut-être que, peut-être qu'il est temps de tirer le rideau sur cette situation. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être beaucoup de choses. d'une stabilité qui a été, une stabilité qui a servi jusque-là et qui a porté et qui maintenant amène de l'entrave. Vous voyez, vous voyez comme ils sont placés les bâtons, il y a ce bâton-là qui est entravé et la féminine dans le 3 de bâton qui se dit mais est-ce qu'un jour on va nous laisser passer ce portail ? Et c'est ce que le masculin est en train de remettre en question. Les entraves qui peuvent être physiques et c'est surtout pour eux mentales et émotionnelles. Pour les masculins, un des défis c'est la valeur de soi justement de se trouver digne de leur féminine, de ne pas être intimidée par tant de pression parce que c'est intimidant l'union divine. Les féminines sont intimidantes pour les masculins et c'est d'avoir assez de se dire mais oui, le divin m'a choisi pour elle, pour lui donc forcément c'est mon autre et je suis son autre. Et pour beaucoup il y a aussi le fait de remettre en question les structures mentales. Pour les masculins c'est beaucoup ça qui change là. Le temple du soleil peut-être qu'il y a une référence à Tintin pour certains si vous voulez une référence et un signe. Donc nous avions le page d'épée, nous avons le page de pentacle qui vient. C'est des pages donc c'est vraiment après le 10 soit on peut repartir dans un schéma ou on a cet upgrade on a le fait de changer justement de vibration comme ça se passe pour beaucoup d'entre vous et on va dans les pages. On retrouve une énergie de débutant mais avec quand même une certaine expérience et on a le page de coupe en bas de paquet et nous avons le roi d'épée. Le masculin est en train de recommencer de vouloir faire quelque chose différemment. C'est ce dont je vous parlais ce dont je vous parlais par rapport à la pleine lune. Faire les choses différemment parce que c'est de ça dont on a besoin. Et le masculin est en train de peser le pour et le contre. Comment je peux faire les choses différemment ? Comment je peux manager ma distance avec ma féminine différemment tout en respectant mon besoin d'espace et en y allant à mon rythme parce qu'évidemment quand il y a une réunion c'est pas pouf et puis on est fusionné non. Comment est-ce que je peux faire pour soigner mon adolescent intérieur qui est en grande révolte ? C'est souvent ça la colère là c'est l'adolescent intérieur et faire les choses différemment dans la matière par rapport à ma féminine. Ça peut être aussi un masculin qui reprend des études par exemple. Et comment je peux faire émotionnellement ? Ça c'est encore un petit peu plus en arrière-plan pour l'instant mais comment je peux faire pour manager mes émotions différemment ? Le masculin est en train de faire le tri dans le temple du soleil c'est pour ça qu'il est encore un petit peu en ermite. C'est pour ça qu'il a besoin d'être encore un peu dans sa caverne donc les féminines patience j'ai envie de dire. La collaboration est de plus en plus forte pour le masculin entre lui ses parties intérieures et le divin. Le masculin se remet de plus en plus à sa déesse à son dieu pour être guidé de plus en plus vers sa destinée et vers son autre. Waouh ! Très très beau message pour les personnes qui sont encore là on va vous donner une guidance et puis on va voir s'il y en a une autre après. Ben voilà apprends à te connaître quel est ton langage de l'amour quelles sont tes valeurs d'engagement quel est ton rapport à la sexualité l'argent les émotions le passé c'est justement se connaître la connaissance de soi je vous le dis l'amour de soi travailler sur l'amour de soi c'est trop abstrait la connaissance de soi entraîne la valeur de soi parce qu'on se connaît on connaît de plus en plus nos valeurs qui entraînent le respect de soi parce qu'on arrive à mettre des limites à dire ça c'est une valeur c'est un standard qui est non négociable tout ça et après quand on arrive à faire tout ça on se dit good game et puis ça ça entraîne l'amour de soi et être dans la connaissance de soi ben ça on sait tous faire c'est des petits pas c'est pas aussi intimidant que aime toi toi même c'est trop pour un humain pour un cerveau à déconstruire comme ça moi j'ai l'impression qu'en tout cas c'est plus c'est plus accessible est-ce qu'il y a une autre guidance non me dit-on donc je vais respecter cette guidance et vous souhaitez une très très belle pleine lune une très très belle semaine moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo au revoir je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt